bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir tous les dimanches pour partager avec vous une nouvelle vidéo qui concerne le petit le normand donc je tiens à souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent ici pour la première fois et aussi un gros coucou un gros bisous à tous ceux qui sont là tous les dimanches fidèle au poste est prêt à apprendre plus sur le petit le normand donc dans l'épisode d'aujourd'hui nous allons parler d'amour si vous êtes comme moi la question numéro une que les consultants et les consultants posent c'est à propos de l'amour à propos des sentiments et le petit le normand est un jeu qui est fabuleux car il est précis car il est magique je dirais et il répond avec beaucoup de précision à ces questions nous adressons une question affective au petit le normand la carte que nous voulons voir apparaître dans notre jeu c'est sans aucun doute le coeur le coeur est une carte qui parle de sentiments qui parle d'amour qui parle de tendresse et on veut le voir dans notre tirage dans l'épisode d'aujourd'hui je vais vous montrer deux tirages inédits qui vous permettra de répondre aux questions amoureux que ce soit ce qu'ils pensent de moi ou à quoi ils pensent ou à qu'ils pensent ou est vraiment le bon le premier tirage que je vais vous montrer dans un instant s'appelle le tirage du prénom c'est un grand classique de la carte mansi car beaucoup d'oracles utilisent ce tirage l'oracle de béline l'oracle de la triade et bien d'autres utilisent ce même système ce tirage vous permet d'avoir des informations grâce au prénom d'une personne elle permet de décrire cette personne physiquement mais aussi mentalement elle vous montre aussi ses défauts ainsi que ses qualités le deuxième tirage que je vais vous montrer est un tirage de mon cru ce tirage est destiné si vous êtes déjà en couple ou que vous avez une personne en vue avec qui vous voulez établir une relation c'est un tirage inédit et fort sympathique qui vous donnera beaucoup beaucoup d'informations et de précisions sur l'état de votre relation et où cette relation va vous mener comme tous les dimanches je vous invite sur la table de voyance pour qu'on puisse voir ensemble les exemples de tirages et comment utiliser ces cartes avec aisance et facilité alors pour m'aider dans ce tirage de cette semaine j'ai choisi de travailler avec le petit le normand chat noir ou de black cat le normand j'adore l'illustration de ce jeu comme j'avais expliqué auparavant c'est un jeu qui m'est apparu en rêve et donc je l'ai créé donc le tirage de prénom est assez simple qu'il vous supplie il vous suffit pardon de prendre le nom de la personne et de retirer autant de cas qu'il y a de l'être dans le prénom alors on va prendre l'exemple de gens on va faire un tirage pour gens admettons que vous êtes une consultante et que vous voulez avoir plus d'informations sur gens donc pour cela vous allez vous penser focaliser sur le nom de gens il faut savoir que les que les noms ont un certain pouvoir c'est une certaine vibration et vous pourrez aussi avoir plus de précisions plus de ressenti quand vous vous concentrez sur gens donc on va mélanger les cartes vous pouvez couper interpréter la coupe comme vous voulez et vous allez retirer bien sûr quatre cartes qui va représenter le prénom de gens et là on aura une description de gens on sera ce qu'il est donc déjà là on a les nuages la tour les poissons et le monsieur donc j'en lui il sort dans le jeu donc on sait que c'est quelqu'un qui actuellement parce que là tout ce qui est là c'est son passé et tout ce qui est là bas c'est son futur il est plutôt focaliser sur le passé donc très indécis solitaire il est vagabond parce qu'avec les poissons et les nuages on va dans tous les sens on voit un peu dans tous les sens comme les bancs de poissons on est aussi très émotionnel avec l'eau et aussi avec la tour cette combinaison peut symboliser que jean est un peu alcoolique mais qu'il force un peu sur la bouteille donc là déjà on a une information si vous voulez sortir avec jean il faudra quand même faire attention parce qu'il est indécis il est c'est quelqu'un qui aime être seul c'est quelqu'un qui voilà qui appuie un peu sur la bouteille c'est aussi quelqu'un qui peut être dépensé avec les poissons les poissons c'est quand on achète quand on fait des transactions quand on dépense de l'argent voilà moi mon conseil dans ces cas là c'est de vraiment faire attention parce que là moi j'ai l'impression que jean il n'est pas prêt à établir une relation il n'y a aucune carte affective qui qui est montré s'il n'y a pas le coeur il n'y a pas non plus un sentiment d'amitié il n'y a pas de chien il n'y a pas une envie de d'union d'être ensemble avec la bague donc là il n'y a rien donc moi je dirais que il n'est pas vraiment prêt à à commencer une relation alors nous allons prendre l'exemple d'un consultant qui lui vient poser une question sur une dame donc cette dame s'appelle marie et donc il voudrait avoir un peu plus de renseignements s'il ya des chances pour que lui et marie deviennent un couple donc là on demande au consultant de couper des cartes on peut faire l'interprétation de la coupe bien sûr ça je vous ai montré dans une vidéo qui explique comment on fait la coupe et quelle réponse la coupe donne donc là on va retirer cinq cartes parce que dans le prénom de marie il ya cinq lettres là le tirage est un peu plus intéressant beaucoup plus intéressant parce que déjà on a une carte affective la bague d'accord donc marie elle sort au milieu donc elle est maîtresse de cette situation j'ai l'impression que c'est elle qui décide mais je dirais qu'elle a un peu peur elle a un peu peur de s'engager peut-être que le monsieur le consultant est un ami ou elle se considère l'ami de ce monsieur ou sinon c'est l'ami d'une ex avec le serpent le serpent c'est un ex une ex pardon une ex femme une ex copine donc j'ai l'impression qu'il y a un lien d'amitié entre marie et cette ex parce qu'il y a le chien qui est au milieu donc mais elle a vraiment envie de voir autre chose elle a envie de changement la cigone c'est aussi vers la construction vers l'évolution vers l'élévation avec la bague c'est vraiment positif il y a une envie de se mettre en couple d'officialiser les choses donc là le consultant il peut agir d'après ce que je lui ai dit je lui ai déjà dit que la marie elle a peur de son ex donc on pourrait faire un tirage et approfondir cette relation qu'elle a avec cette ex du consultant donc voir la relation et le consultant lui il pourra bien sûr parler de tout ça à marie lui faire comprendre que les choses sont différentes dans ce qu'elle pense et apporter quand même pas mal de clarification parce que les conversations apportent toujours une clarification donc là vous avez eu deux exemples comment utiliser le tirage de prénom avec le jeu du petit le normand pour avoir des informations claires et précises nous allons maintenant aborder une un tirage pardon de ma création de mon cru et c'est un tirage que j'utilise beaucoup pour voir une relation même des fois voir quand il ya un choix à faire voir choix a ou choix b donc tout simplement ce que je fais faire c'est que je mélange mes cartes et je pense aux deux personnes qui sont dans cette relation on va prendre encore l'exemple de marie et de jean donc je suis jean et elle est marie donc je viens consulter l'oracle pour savoir ce qu'il y a entre moi et marie donc je coupe les cartes je ne les interprète pas parce que là je n'interprète pas la coupe parce que c'est une vidéo que j'ai fait à part donc vous savez maintenant comment comment faire donc ce que je vais faire c'est que je vais tirer trois cartes pour moi moi dans cette relation et trois cartes pour marie elle qu'est ce qu'elle ramène elle qu'est ce qu'elle est ou qu'est ce qu'elle me cache ou ce qui peut être voilà et trois cartes ici au milieu qui nous représente nous là comme la carte se finit avec la dame que j'ai envie d'avoir un peu plus de renseignements je vais rajouter deux cartes qui va me préciser ce tirage donc moi j'ai la lettre la maison et la lune donc je suis quelqu'un de personnel ou peut-être quelqu'un qui est très comment dire conservateur qui aime les choses privées avec la lettre la lettre c'est une enveloppe fermée c'est quelque chose qui est scellé c'est quelque chose qui est destiné à quelqu'un de précis donc la lettre c'est pas du papillonnage donc on voit là que je suis très sérieux dans cette envie de faire une relation et j'ai aussi une bonne réputation la lune c'est ma reposant de ma réputation et ma réputation c'est d'être une personne carrée comme la maison une personne qui aime les choses privées je ne vais pas révéler en public ce que j'ai envie donc je sais être un confident je sais aussi être familial je sais aussi être paternel quand il le faut avec la maison et avec la lettre je suis une personne qui communique facilement donc là on décrit ce que j'emmène dans cette relation qui est plus ou moins positive parce que là on a une carte positive avec la lune la maison elle est neutre et la lettre elle est neutre donc la lune brille de tout son feu pour donner comment dire une chance à cette relation et la lune aussi c'est aussi le côté romantique le côté émotion voilà donc ce que Marie elle elle ramène alors il y a le vaisseau le monsieur et le jardin donc Marie moi je dirais qu'elle ramène quelque chose de l'étranger elle ramène un homme et ici il y a le jardin c'est les sorties le papillonnage les fréquentations les fêtes là on a deux cartes qui sont vraiment contraires parce que le jardin c'est quelqu'un qui papillonne c'est quelqu'un qui s'amuse c'est quelqu'un qui joue c'est quelqu'un qui qui profite sans vraiment penser au lendemain là on a vraiment la version de la cigale et la fourmi le jardin étant bien sûr la cigale et la maison étant la fourmi donc là déjà j'ai un trait de caractère qui est vraiment différent donc là je pourrais dire au consultant ou à la consultante qu'il y a vraiment une divergente alors cette dernière ligne tout en bas nous montre ce qu'il y a de possible ou qu'est-ce qui existe entre Jean et Marie donc là nous avons l'ours l'anneau la dame la faux et le serpent ici nous voyons que Marie elle est là au milieu du jeu comme tout à l'heure c'est elle qui décide de cette relation ici c'est son passé et là c'est son futur nous voyons ici que dans le passé elle a eu une forte relation auquel elle a mis fin d'accord donc elle a mis fin à cette relation par rapport à une femme ou par rapport à une tierce personne le serpent peut des fois montrer un homme si ça dépend des contextes et ici avec ce qu'on a vu là dans les cartes de Marie nous voyons qu'il y a un homme qui est présent qui n'est pas le consultant parce que c'est quelqu'un qui vient de l'étranger quelqu'un qui elle papillonne quelqu'un avec qui elle avait une faute relation et qu'elle a mis fin et vraiment là ce que je dirais à mon consultant c'est de faire très attention car cette personne cette jeune femme Marie elle n'est pas prête à s'engager dans aucune relation parce qu'elle vient de terminer cette relation et avec le vaisseau ici elle espère au fond d'elle qu'il y a un retour qu'il y a le retour de cet homme cet homme qui est dans le passé donc moi je dirais qu'il faudra faire très attention car une tierce personne est tapie dans l'ombre et son influence est majeure dans ce jeu et vraiment il faudra faire attention et la faute c'est surtout un signe de danger quand il y a la faute on vous dit qu'il faut arrêter il faut vraiment réfléchir parce que là les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être il y a plus de danger il y a plus de raisons de se blesser que des raisons de se consoler ou de guérir là vraiment elle doit elle guérir de son passé et vraiment clôturer cette histoire avant qu'il y ait une possibilité pour que une nouvelle relation puisse démarrer j'espère que cette vidéo vous a inspiré et qu'elle vous permettra de pouvoir faire le tirage amoureux avec plus de fluidité et de facilité n'oubliez pas de vous souscrire à la chaîne de commenter de partager et comme je vous ai dit la semaine dernière il y a une surprise qui arrive très bientôt sur cette chaîne alors je pense que la semaine prochaine on sera un peu plus éclairé sur des tas des choses et je pourrai partager cela avec vous c'est quelque chose qui concerne uniquement les francophones je précise uniquement les francophones car j'ai aussi mon livre et mon jeu qui va être édité au printemps prochain aux Etats-Unis par Schiffer Publishing donc c'est pas cela que je vais partager avec vous c'est vraiment une nouvelle inédite pour les francophones je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le petit le normand 1 à 1 2 3 3 2 4 1 2